C'était Papi qui avait acheté le ballon de rubis. Comme on habitait à côté de Garlin, on entendait parler du rubis à Garlin. Et nous, on voulait y aller. On se passait la balle et on courait et on se passait la balle comme ça. Mais les parents ne voulaient pas parce que c'était dangereux. Mais nous, on le faisait. Le ballonin, ici, le lieu dit c'est Aou. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le haut. À force de se faire gronder, on sortait de la route, on allait jouer dans le pré. On faisait ça, c'était pour marquer les buts. Voilà. Et là, à l'autre bout, pareil. T'arrivais avec le ballon, tu devais te coucher et appuyer le ballon au sol. Pour s'amuser un peu, il fallait trouver des occupations. Oui, oui. Autrement, les parents, ils te disaient que de balayer ou de passer la salpillère. D'autres ? Papa et mamie, ils chantaient ? Oui, souvent. Il y avait des repas familiaux, familiales. On chantait des chansons. Souvent, les parents, ils chantaient une chanson en patois des fois. Au village des Martigues, nous venons de marier, le collègue Bouffartigue, le fils du guenquincaillé, c'est la noce à Bouffartigue. Il a commencé à m'énerver au collège, et après il a joué au rugby à 8, en KD, et là j'ai vite vu, mais tout le monde pouvait le voir, qu'on avait à faire un surdoué. L'attaquant un peu Foufou, quelquefois, il nous faisait peur, il faisait le phénambule quelquefois, et le rugby à 8 avait les espaces qu'il y avait, et il lui permettait justement de s'extérioriser au maximum. Alors son équilibre faisait qu'il se permettait toutes les fantaisies, quelquefois il y allait au-delà de ce qu'on peut faire, et il se faisait prendre, mais c'est ça qui m'épatait. Alors un KD c'était ça, puis après, quand il a joué un junior, alors là il s'est vraiment épanoui, et un junior, je l'ai fait jouer à l'ouverture, je l'ai fait jouer à l'arrière, il a dû jouer partout, derrière, il pouvait jouer partout. Il fait partie des trois KD, des seuls trois KD que j'ai surclassés, et lui, c'est pas parce qu'il était super costaud, il était costaud, mais pas super costaud, mais parce qu'il était très technique. Si on l'avait amené à la danse classique, il aurait pu faire la danse classique. C'est un type qui avait un équilibre extraordinaire. Une fille, donc, je l'ai retrouvé ici en tant que senior, et Fifi, le joueur, un chat qui lance sur ses pieds-là, qui est prêt d'un petit sursaut à prendre l'adversaire à contre-pied, à tête haute, il voyait où il fallait aller, et à la fente de passe, comme disait le Saint-Luc autrefois, on voyait l'adversaire dans les tribunes, et hop, déperçait, et il nous provoquait, il nous amenait souvent de nombreux essais, de nombreuses concrétisations. Alors, il avait en plus un beau jeu au pied, proche comme droit, c'était à l'époque quelque chose qui n'était pas fréquent, buteur, jusqu'à 50 mètres facilement, mais assez régulier, il frôlait souvent le poteau, mais parfois à l'extérieur aussi, plus qu'à l'intérieur, mais à l'époque, on ne travaillait pas la précision des coups de pieds comme on le fait maintenant. Comment il était ? Je te dis, il était capable de le faire très bien au chaud, et on dit, toi, après, il te faisait pareil une cagarde. Voilà, après, c'est... Ah, et là, ton père et moi, on était assez fort, mais pour faire les cons, après, on battait les records. On m'a parlé de certaines chansons. Oui, oh, mais oui, ton père, il avait un répertoire très fourni. C'était un animateur de troisième guitare extraordinaire, avec son frère, Pierre, et sa noce, Mouffartigue. Ici, c'était les chaises autour de la table, je ne sais pas comment ça s'appelait cette chanson-là. C'était un animateur hors pair. Toutes les soirées se terminaient par deux chansons extraordinaires. Il y avait Pierre, c'était la noce Mouffartigue, et Charlie, il s'est dit, une petite puce. Voilà, donc, ça, c'était le grand... Charlie, c'était qui, déjà ? Charlie, il s'est dit, le grand second de ligne, qui chantait la petite puce. Alors, imaginez-vous, le grand second de ligne, qui nous chantait la petite puce. Rire rassuré dans la salle, et c'était des grands moments. Il s'est marié, après il a connu Brigitte, ou il la connaissait avant, mais enfin, il y a eu le mariage. Alors, nous, les machos de l'époque, on disait, on était de grands psychologues, on disait, un homme marié, pendant un an, on ne le voyait plus, parce qu'il fallait bien qu'il plaise la madame, etc., etc., etc. Bon, donc, pendant un an, on l'a moins vu, c'était dans les 3e mi-temps. Fifi est partie, un an avant moi, chez les juniors. Ici, à Pau. Et l'année d'après, bon, François Moncland est venu chez moi pour me recruter, effectivement. Et il m'a dit, petit, si tu veux gagner ta place, à la section paloise, tu feras comme moi, tu te lèveras le matin en 6h, et une heure avant d'aller travailler, tu iras te faire le footing, pour être en condition physique, et te permettre de postuler à l'équipe première de la section. Voilà dans quelles conditions, il m'a proposé de signer la section, et puis j'ai accepté le défi. Bon, mais je ne me suis jamais levé à 6h du matin, par contre. Bon, eh bien, Cécile, maintenant, je vais te faire découvrir les vestiaires de la section paloise. C'était l'endroit où nous préparions les matchs le dimanche, c'était quelque chose d'assez spécial, et tu vas comprendre pourquoi. Alors, viens, tu me suis, et voici le lieu où tout débute le dimanche sur le coup de 14h, 14h après. Donc, tu vois, je mets les collègues, ce sont les fameux vestiaires des deux clubs, les visiteurs y partaient à gauche, et nous, on avait l'habitude de venir ici. On traversait ce couloir, de rentrer dans nos propres vestiaires, où les 15 à 17 joueurs se retrouvaient, tu vois, on s'asseyait, on prenait nos sacs, et on se mettait en tenue de 2bimane. Une table de massage que je reconnais, qui est vraiment authentique, il y avait des spaghans, il y avait le camp, tu sais, on parlait de camp, à l'époque, ça existait encore, les avants, ils aimaient bien ça, se badigeonner de ce produit qui avait quand même une saveur toute particulière, et qui nous mettait d'ailleurs dans l'ambiance du match. Ça. Ça aussi, c'est à l'époque où on jouait, ce qui est regrettable, c'est qu'il manquent les deux personnes les plus importantes de la section paloise de l'époque, c'est-à-dire Jean-Jacques en la phyto et Denis Desco sur la photo. Mais on était peut-être en train de se boire une petite mousse dans un café à Garlène, peut-être, c'est pas impossible. Il y avait 11 bars à Garlène. Non ! 11 bars. 11 ! Je t'assure. Mais c'est pas possible. Et tu vois, malgré ces 11 bars, nous sommes toujours là, en pleine forme. Fifi, si tu veux, il mettait là en ambiance. Il avait toujours, il a toujours, il a toujours ce don pour animer une réunion. C'était très, très sympathique les 3e mi-temps. Pas toujours le plus correct possible, mais les joueurs de rugby, c'est quoi la petite ? C'est la grosse à Tudu. Ah, bon ? Je la prends, je la prends, c'est le mot à Tudu. Ah, bon ? Ah, les amis, vous dire ce que c'est bon. Le plus gros que l'on a eu, c'est les voyages de fin de saison à Pampelieu. On passait de nuit la première nuit, on dormait dans le car, ça allait à peu près. La seconde nuit, quand il faisait chaud, on ne pouvait plus dormir dans le car parce que 32 personnes avec des baskets, c'est pas vivable dans sa car. Donc, on allait dormir dans les parcs à côté. Le vendredi soir, voilà, on faisait des repas ici et Fifi, comme il avait toutes les qualités, quand on n'avait pas de cuisinier, c'est Fifi qui faisait la cuisine, souvent des saucisses avec des pâtes. Je me souviens très bien notamment des troisième mi-temps où on a écumé la plupart des restaurants de la région et où Fifi a vu sa voix animée par les chansons. Et notamment, on avait une célèbre chanson qui s'appelait déléguée par un chasseur et il y a beaucoup de chaises qui s'en souviennent. C'est une chanson à l'origine allemande et on se déplace en sautant sur les chaises. Effectivement, quand on a des joueurs de rugby qui se déplacent sur des chaises, c'est pas toujours l'idéal les chaises ne résistent pas. Cette illustre journée on se disposait à l'amour la marquise dans ses atours pas chacun le fut combatté et on se déplace à la mort et on se déplace à la mort et on se déplace à la mort et on se déplace un peu de bons souvenirs à ton père avec un roman génial. C'est bien amusant. Et je te disais à Paris aussi pour l'assignation l'assignation c'était au début. Pfff. Vraiment. Oui, tu as l'air à l'Écosse et à l'Écosse je te dis à l'Écosse je me rappelle ils faisaient les 4 derniers chasseurs pour les manger dans un resto et celui qui faisait dans une chanson ah non vraiment ah oui oui c'était au bout d'entrée finit qu'on allait manger je ne sais pas je ne sais pas ah non que de bons souvenirs que de bons souvenirs que de bons souvenirs et d'ailleurs avec cet outil j'ai gagné un surnom un jour à l'entraînement un surnom il y avait mêlés on faisait des mêlés et ce jour ce soir-là j'avais des gâces beaucoup de gâces donc ça on peut dire que ça sentait parce que j'en avais 8 derrière moi à 3 côtés et 5 derrière donc ça sentait depuis ce jour-là ton père il m'a appelé Phytox voilà c'est depuis ce surnom j'étais sorti de là d'une soirée au Jouk voilà et c'était ton père qui a donné ce surnom et surtout Fifi c'est en plus quelqu'un qui est un bon vivant c'est quelqu'un qui a un charisme assez rare et qui animait remarquablement les 3e habitants les 3e habitants ça il les animait très bien il animait tous les rendez-vous de l'ASG et et le travail parce que qu'il a fait avec son père Serge l'Avenez Junior est absolument extraordinaire ils ont été quand même champions de NBA trois années en suivant ils le venéraient quoi tous les deux ils étaient respectés c'était formidable c'était une satisfaction de voir qu'une fois qu'il avait reçu beaucoup de rugby il a donné beaucoup après Fifi est généreux il faut prêt à aider puisqu'on s'occupe de lui à la limite de temps en temps et Fifi prêt à être malheureux pour quelqu'un autour de lui plus que malheureux que pour lui de temps en temps aussi et c'est Fifi comme on le connaît Fifi tu vois je suis entouré de François Montclat et de Robert Paparambord et je profite de cette circonstance d'être avec ta fille Cécile qui est en train de te faire une petite surprise je pense que tu vas énormément l'apprécier mais je profite de cette situation pour pour te glisser deux petits mots qui me font plaisir la première c'est pour te remercier parce que si j'ai joué à la section balloise c'est grâce à toi souviens-toi c'est toi qui devais jouer le premier match contre Lourdes en du Manoir ici à la Croix du Prince on avait joué le dimanche précédent à Morlas en réserve pour préparer tu étais prévu toi arrière bon il s'avère que malheureusement tu t'es blessé et table sur a occasionné ma titularisation au poste de vie mêlée Dédé Gilbert qui était prévu de vie mêlée passant à l'arrière à ta place donc le malheur des hommes fait le bonheur des autres je suis désolé pour toi ça m'a ça m'a lancé ma carrière à la section balloise et je voulais t'en remercier ça c'est le premier point mais je voulais surtout te remercier parce que ça fait longtemps que je te connais souviens-toi on se connaît depuis l'âge de 11-12 ans on a joué au rugby à Garland au CEG au rugby à 7 au rugby à 8 on ne s'est plus jamais quitté tu étais un très bon copain je pense qu'on a partagé des moments exceptionnels ensemble nous avons partagé les mêmes passions bien sûr le rugby on était axé sur le jeu d'attaque on s'entendait parfaitement bien je jouais des mêlées tu jouais souvent de l'ouverture donc on était proche et vraiment pour moi c'est des souvenirs inoubliables tu as été un joueur remarquable plein de talent tu aurais pu jouer une bonne dizaine d'années à la section province au plus haut niveau tu as choisi comme moi de revenir à Garland pour aider les copains je crois qu'on n'a pas à le regretter parce que à Garland on a reconnu des moments merveilleux et je crois que plus que le niveau c'est l'amitié entre entre gens qui prime à mon avis et je crois qu'on a été récompensé et par les résultats et par toutes ces belles ces beaux dimanches que nous avons vécu dans le canton de Garland alors Fifi je veux te dire tu es un ami je n'oublie pas non plus que j'étais ton ton témoin à ton mariage j'en ai été très flatté nous avons une carrière à peu près identique tous les deux nous avons travaillé tous les deux dans une banque à Garland pendant quelques années et tu vois bon peut-être qu'on se ressemble j'aurais bien aimé ton grand frère finalement je te considère comme mon frère qui reste 80 chasseurs 80, 80, 80 chasseurs qui n'avaient pas peur